Frères et sœurs, permettez-moi de relire l'oraison pour la fête de l'Épiphanie la semaine dernière. En Église, nous avons prié ainsi « Aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages vers la crèche. Aujourd'hui, l'eau fut changée en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. » C'est-à-dire que le jour de l'Épiphanie, trois mystères sont célébrés. Celui de la nativité à Bethléem, celui des noces à Cana, celui du baptême par Jean sur les bords du Jourdain. Dans chacun de ces événements est une théophanie, une manifestation de la divinité du Christ et un signe de l'intervention de Dieu directe, concrète dans nos vies. L'étoile pour la crèche, l'eau qui devient du vin à Cana et la voix venue du ciel, la colombe venue du ciel pour le baptême. Tout cela nous dit la profonde unité du mystère de la Révélation et tout cela nous invite à comprendre le baptême de Jésus par Jean sur les bords du Jourdain comme une explicitation de toute la vie chrétienne, de tout le mystère de la Rédemption. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand le Fils de Dieu entre dans les eaux du Jourdain, il fait d'abord la queue, c'est-à-dire qu'il est dans la foule de pêcheurs qui viennent pour demander un baptême de conversion. Quelqu'un qui passerait par là à ce moment-là ne verrait qu'un pêcheur parmi les autres alors qu'il est, lui, l'innocent, l'agneau, le sauveur. Il n'est pas un pêcheur. S'il était un pêcheur, il serait comme nous, il aurait besoin d'un sauveur, il ne pourrait pas être le sauveur. Ainsi, le mystère de l'incarnation est le mystère de l'extraordinaire solidarité de Dieu avec l'homme. Il prend notre chair, il vit notre vie, il marche sur nos chemins et il prend sur lui notre fardeau. Et tout cela est couronné par la révélation « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, en toi j'ai mis toute ma complaisance, toute ma joie. » Nous avons là une manifestation de la vie trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais il ne s'agit pas d'une manifestation théâtrale qui se donne à regarder. Quand le Père s'adresse à son Fils, il nous l'offre. Et il ne l'offre pas seulement à notre contemplation, il nous le donne. Il nous donne son Fils et en son Fils, il nous donne d'être ses fils. Car oui, frères et sœurs, c'est là la grandeur bouleversante et qu'on ne redira jamais assez. Nous sommes baptisés en Christ. C'est donc en Christ que nous aussi, chacun, personnellement, nous entendons la confidence du Père Céleste. « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Elle est là la source de notre joie. Nous sommes aimés de Dieu comme des fils. Nous sommes aimés par Dieu en son Fils. Et cela n'est possible que parce que le Verbe s'est fait chair, parce que Dieu s'est fait petit enfant à Noël, parce que Jésus était l'un de nous sur les bords du Jourdain, parce que l'enfant roi fut présenté au Temple en sacrifice d'action de grâce. Le Christ est devenu descendant de l'homme selon la chair pour que nous devenions descendants de Dieu selon la grâce, pour que nous soyons héritiers de la promesse, pour que nous devenions libres de la liberté des fils. Or cela, c'est-à-dire le don de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se donne à nous, Dieu qui nous offre son amour. Cela n'est jamais vécu immédiatement, c'est-à-dire n'est jamais vécu sans la médiation d'un frère. Considérez bien que dans les quatre évangiles, il est fait mention de Jean-Baptiste. On ne comprend le ministère de Jésus, on ne découvre l'identité de Jésus-Christ que par le ministère du Précurseur. Nous avons besoin de comprendre saint Jean pour découvrir Jésus. Dieu vient toujours à nous par un frère. On ne se baptise pas soi-même, on ne se communie pas soi-même, on ne se confesse pas soi-même. Et Jésus lui-même demande à Jean le baptême. Autrement dit, dimanche, nous célébrons le baptême du Seigneur, le jour où Jésus manifeste que par lui et en lui, nous avons Dieu pour Père, le jour où Jésus nous invite à reconnaître conjointement, conjointement, tout également, que la vie filiale ne se vit que dans la communauté fraternelle. nul ne peut se passer de son frère. Que la fête du baptême du Seigneur soit pour nous l'occasion de redécouvrir la formidable intimité qui existe entre Dieu et nous, cette solidarité déconcertante qu'il a voulu pour notre salut, la paternité de Dieu sur nous qui s'adresse à nous personnellement, intimement, parce que nous sommes en Jésus, parce que nous sommes baptisés en Christ, que ce soit le jour où nous redécouvrions la joie de la fraternité baptismale, cette fraternité qui unit les hommes et les femmes enfants de l'Église dans une relation plus profonde que les liens du sang, dans une relation vivifiante qui est celle de l'Esprit de Dieu et qui fait de nous, les uns pour les autres, des visages de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.